Je m'appelle Johannes Gray, je suis violoncelliste, je suis né aux Etats-Unis et j'ai grandi à Chicago. J'ai commencé jouer le violoncelle à deux ans et demi. Je suis né dans une famille de musiciens, du coup j'ai vu tous les instruments quand j'étais très petit. La première fois que j'ai vu un petit violoncelle pour les enfants, j'ai demandé si je peux essayer. Et depuis les premières notes, je savais que c'était ça que je voulais faire. J'ai choisi deux morceaux à enregistrer à Villefavard. Les deux composateurs sont les violoncellistes eux-mêmes aussi. Normalement, c'est très rare quand les violoncellistes se jamais à composer, c'est souvent les pianistes. Julius Klingel était un violoncelliste allemand et Sultran Tzentzadza, un violoncelliste géorgien. Et le Klingel, le scherzo, c'est une pièce très amusante, très difficile, mais très virtuose, avec une partie centrale très chantée, comme beaucoup de pièces de genre. Et le Tzentzadza, c'est une chanson géorgien, c'est la chanson de quelqu'un qui prend une charrette à main dans les montagnes et transporter des choses dans les montagnes. Et c'est une pièce très, très beau, très intime, très parlée. Et j'adore cette mélodie aussi. Je suis artiste en résidence, un centre au Danemark. Il y a le Scandinavian Cello School, ça s'appelle. Et ils ouvrent aussi un site UNESCO Heritage. Ils viennent d'ouvrir une nouvelle salle. Là, dans quelques jours, je vais y aller pour faire un récital d'ouverture, là-bas. Je suis en train de créer une association dans le Val d'Oise, où j'habite, pour créer des concerts de musique de chambre dans des églises un peu, maintenant, abandonnées. L'ADEMI, pour moi, c'est vraiment le soutien de jeunes instrumentistes et chanteurs qui veulent exprimer des choses au public. La chose la plus importante en étant musicien, c'est le partage. Quand je suis sur scène, je sais ce que je veux exprimer, je veux exprimer des émotions et les partager avec le public. Et aussi, en étant étranger, ça me représente aussi une bienvenue sur la scène française, qui m'est très importante aussi.